On est prêts pour ça ? 350 Louvoteaux et Jeannette, encadrées par 48 animateurs. La parfaite illustration d'un joyeux camp de scouts. Et les rencontrés, c'est tout d'abord l'occasion de tordre le cou à quelques idées toutes faites. Car les clichés ont la vie dure. A leur première idée reçue, les rencontres de scouts, ce sont des jeux, des jeux à l'ampli final. On joue, on s'amuse, mais aussi on apprend. On apprend et on se découvre et on rencontre, c'est ça l'important. Seconde idée reçue, les scouts bennent tout le temps dans de la musique genre chamallow et feu de camp. C'est des musiques pour enfants, donc on recherche des musiques assez dansantes et qui parlent de ce qu'on leur fait faire. Donc c'est toujours un peu enfantin comme ça, mais c'est normal, c'est pour eux. Troisième idée reçue, les scouts passent leur temps à faire et à défaire des tentes. Et à s'y serrer à 15 comme des sardines. Euh, ben, j'ai pas compte. 8. Ça fait beaucoup pour une tente ou pas ? Ben, pour une tente comme ça, je pense pas vraiment que ça fait trop trop. Bon, une fois ces fausses idées évacuées, revenons au fond de l'affaire. Quelles sont aujourd'hui les valeurs défendues par ce mouvement ? L'enjeu, c'est d'éduquer par l'action, donc c'est effectivement d'éduquer par le jeu, de pouvoir les faire se découvrir, de les faire acquérir des nouvelles compétences, des nouveaux atouts, comme on les appelle chez les Louveteau Jeannette. Et puis de se rencontrer, de partager au travers d'un imaginaire. Un imaginaire de paix et d'amitié pour apprendre à vivre en communauté, à être responsable de soi et des autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...